Bien, nous voici parti maintenant sur la dernière vidéo sur l'apprentissage Tinkercad. Alors évidemment, ce n'est que des bases, comme je dis, si vous êtes vraiment intéressé par rapport à une formation complète, ne pas hésiter à garder à chaque fois les liens que je vous mets en description. Alors si je prends le cas par exemple d'un premier cube, n'oublions pas que Tinkercad est un logiciel qui va être fait pour l'impression 3D, ou ça peut être aussi pour les Lego ou les choses comme ça. Là aussi, je verrai pour faire une vidéo, je pense, assez intéressante, qui va vous permettre de convertir un élément en Lego. Donc je prends différents éléments, et vous voyez qu'à chaque fois, on a des couleurs différentes. Bon, très bien. Ces couleurs, vous les retrouvez ici. Elles vont être soit par des couleurs unies, vous pouvez voir ici, on a une espèce de tableau de couleurs. On va pouvoir aussi faire des couleurs personnalisées en RGB, c'est-à-dire Red, Green, Blue, c'est-à-dire Rouge, Vert, Bleu. Vous allez pouvoir travailler ici sur les différentes couleurs en fonction de ce que vous souhaitez. D'accord ? Vous allez avoir des valeurs qui vont aller de 0 à 255, et vous avez même, si vous souhaitez, des couleurs en hexadécimale. Par exemple, si je prends celle-ci, je clique sur Copier, je vais prendre cette couleur-là, je veux la même couleur, je viens ici, je me positionne en personnalisé, je viens à ce endroit-là, je fais un CTRL-V, j'ai exactement la même couleur que lui. Encore une fois, TinkerCAD n'est pas fait du tout pour pouvoir faire des rendus de vos scènes, puisque c'est vraiment fait pour l'impression 3D. Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant d'avoir quand même pas mal de couleurs. Alors quand je prends un élément, vous avez compris qu'on va pouvoir faire ça. Très bien. Imaginons, je vais prendre ce genre de primitive, je vais me positionner ici, je vais faire en sorte de récupérer, par exemple, cet élément-là. Vous voyez ce qui est génial, c'est que depuis qu'on a ici l'outil qui a été ajouté, qui s'appelle navigation, automatiquement, il me met un plan de construction sur l'endroit où je veux aller. Donc là, je vais récupérer celui-ci, Shift-Alt-Enfoncer, on va diminuer un peu celui-ci, par exemple, quelque chose comme ça. Récupérer le premier, puis le deuxième, et on va aligner cela. Là, je vais récupérer lui, et on va voir un petit peu comment aligner celui-ci, qu'il soit correctement positionné. Là, à mon avis, il me paraît correct. Parfait. Donc, on est d'accord qu'on a un cube qui a une couleur, ou un D, on pourrait dire qu'il y a une couleur blanche, un qui a une couleur violette. Donc là, je vais récupérer celui-là, un petit peu l'enfoncer, faire un CTRL-D, Shift-Enfoncer, voilà, parfait. Là, j'ai quoi comme valeur ? J'ai 5.43, donc je viens ici, je vais noter 5.43 pour avoir la fameuse symétrie. Je prends celui-ci, Shift-Enfoncer, et je le mets comme ça dedans. Je vais mettre, par exemple, ici, une couleur de type bleu, venir à cet endroit-là. On va pouvoir faire aussi, si on souhaite, Alt-Enfoncer, Shift-Enfoncer, pour contraindre celui-ci. Alors, ce n'est pas ce que je voulais, mais j'efface, excusez-moi. CTRL-D, faire ça, et on va lui faire une rotation. Donc, la rotation, on va la faire, je cherche où il est cet animal. Non, c'est lui. Donc, perdu, ce n'est pas par là, c'est par là. Voilà, très bien. Je vais pouvoir, Shift-Enfoncer, le positionner correctement. Ensuite, je vais récupérer le premier, puis le deuxième, cliquer sur l'alignement, sélectionner ma source, qui est celle-ci, et on va voir comment on va pouvoir aligner celui-ci. Là, je pense que je suis bon. Ma forme est un petit peu tordue, je n'avais pas fait attention. Tiens. Voilà, on va dire comme ça. Après, ce n'est pas très important. Ici, on va lui mettre une couleur différente. On va lui mettre, par exemple, un vert. Ce qui m'intéresse, c'est que lui, en vert. Sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, lui, j'avais dit que je voulais qu'il soit en blanc, et que lui, je veux qu'il soit en vert. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors, ce qui est sympa maintenant, c'est qu'on va pouvoir regrouper. Je vous ai expliqué la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment faire du regroupé ou du dissocié. Donc, si je viens ici, je veux regrouper tout l'ensemble pour voir qu'un seul objet. Je vais cliquer ici, je vais voir quelque chose comme ça. Ce qui est cool, c'est que d'un seul coup, il a tout regroupé, mais par contre, le problème, c'est qu'on a les couleurs qui ont disparu. Donc, si je double-clique, je retrouve mes couleurs. Ah, intéressant. Je vais donc cliquer à l'extérieur de votre élément. Cliquez sur Solide et cliquez sur Multicolore. Et automatiquement, toutes les couleurs que vous avez définies préalablement au niveau de vos différents objets réapparaissent à cet endroit-là. Et comme vous pouvez voir ici, on a quoi à cet endroit-là ? On a aussi, par exemple, la transparence. Donc, si je prends cet objet, je viens ici, je clique ici, je peux appuyer sur Transparent. Ça permet de voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de votre objet. Ou alors, touche raccourcité pour accéder à celui-ci. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Tinkercad ou d'autres thématiques. Ça peut être SketchUp, Blender, ZBrushCore Mini. Enfin, là, je vous mets à chaque fois les liens en description YouTube pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Vous avez d'une part accès à l'information où vous pourrez retrouver mes formations, soit sur Udemy, soit sur frtoto.com. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.